Un grand mouvement populaire secoue le Maroc. De grandes manifestations ont parcouru plusieurs villes du Royaume ces derniers jours. En cause, les conditions sociales catastrophiques dues notamment à la terrible crise économique qui tétanise la monarchie. Les chiffres de la pauvreté, déjà endémiques, ont explosé depuis la pandémie, en corrélation avec ceux du chômage. Le nouveau Premier ministre, Aziz Arnouch, est déjà très décrié. Connu pour sa proximité avec les milieux oligarchiques, ce dernier peine à remonter la pente d'une impopularité clivante. Rappelons que des dizaines de prisonniers politiques, militants, journalistes et activistes continuent de croupir dans les prisons marocaines. Le Merzen continue sa sale guerre contre le peuple du Sahara occidental à coups de drones bombardiers turcs et israéliens, employés contre des civils et de violations récurrentes des droits humains dans les territoires occupés à Dekhla, comme à Layoun sous blocus militaire. La visite très controversée du ministre de la Défense de l'Antité sioniste, le général Benny Gantz, qui s'envolera demain pour Rabat, provoque déjà beaucoup de réactions. La coordination marocaine contre la normalisation brandit la menace de la mobilisation pour manifester l'indignation populaire contre ce pas clairement hostile à tous les peuples de la région. L'objectif de cette visite est l'approfondissement de la coopération sécuritaire et militaire entre la monarchie et l'antité sioniste. Autant dire qu'il s'agit là d'une alliance coloniale déjà ancienne, enfin assumée au grand jour, au détriment, des peuples de Palestine et du Sahara occidental. C'est dans ce contexte explosif que le chef de la diplomatie marocaine s'est rendu à Washington, où il n'a pas obtenu grand chose de l'administration Biden, qui a reconduit son soutien à Staffan Damistora et à la mission onusienne pour une solution conforme aux droits internationaux, seule issue à la résolution du conflit au Sahara occidental, qui menace de s'intensifier et d'embraser toute la région à l'ombre du délire expansionniste d'une monarchie dépassée par les événements. Sous-titrage ST' 501